Vous pouvez avoir une question sur la notion de distorsion. On va voir rapidement de quoi elle s'agit et comment y répondre. On verra en particulier à la fin la distorsion quadratique, vous pouvez y aller directement si c'est ce que vous cherchez. On utilise souvent en électronique des circuits qui ont pour but d'amplifier un signal. Par exemple, à l'entrée vous avez 5 mV et à la sortie vous avez 500 mV. On va dire que cet ampli a un gain en tension de 100. La tension d'entrée est multipliée par 100. Si votre tension d'entrée est variable, vous vous attendez à retrouver en sortie les mêmes variations. Si c'est sinusoïdal, ça doit rester sinusoïdal. Si c'est un signal carré, il doit rester carré en sortie. Et si c'est votre voix, elle doit rester la même en sortie sans être déformée. On doit avoir une relation de proportionnalité parfaite. On va dire que l'amplification est linéaire. On a une proportionnalité parfaite entre la tension d'entrée et la tension de sortie. En pratique, ça ne va être vrai que dans une certaine plage d'utilisation, correspondant à la conception du circuit. Vous imaginez bien que si on met 5 V à l'entrée de notre ampli de tout à l'heure, on ne va pas en avoir 500 en sortie si ce n'est pas prévu pour. Ça veut dire qu'à partir d'une certaine tension la relation entrée-sortie n'est plus proportionnelle mais on aura une autre forme par exemple comme ça. Même chose en ce qui concerne la vitesse de variation de la tension d'entrée, donc la fréquence. En dehors d'une certaine plage, les fréquences ne vont pas être amplifiées de la même façon. D'ailleurs cette plage c'est ce qu'on va appeler la bande passante de l'amplificateur. Ces dérives par rapport à la linéarité c'est ce qu'on va appeler la distorsion. On peut vous demander à l'examen de reconnaître certaines situations. Ici on a à l'entrée des signaux de différentes fréquences et on voit en sortie que toutes les fréquences ne sont pas amplifiées de la même façon donc le gain varie avec la fréquence. On va appeler ça la distorsion de fréquence. Ici on a à l'entrée un signal d'une certaine fréquence, on le retrouve à la sortie amplifié, ça c'est bien, par contre on voit apparaître en sortie des signaux qui n'étaient pas à l'entrée et qui correspondent à un multiple de la fréquence d'entrée, c'est 2f, 3f, 4f. C'est ce qu'on va appeler des harmoniques et ce phénomène c'est la distorsion harmonique. Alors vous pouvez vous demander d'où ça sort ces signaux. Brièvement et grossièrement on a vu tout à l'heure que le gain de notre ampli quand c'est linéaire il s'exprime comme ça. La tension de sortie est égale au gain multiplié par la tension d'entrée. Dès qu'on sort de la plage de linéarité la courbe c'est plus une droite et la formule du gain va plutôt ressembler à quelque chose comme ça. On a des termes proportionnels au carré ou au cube. Et si votre signal d'entrée est sinusoïdal à la sortie il ne l'est plus et c'est cette déformation qui se traduit par l'apparition des harmoniques. Je ne vais pas insister vous pouvez chercher si ça vous intéresse. La fréquence qu'on cherchait à amplifier c'est ce qu'on va appeler l'harmonique 1 ou la fondamentale et les suivantes on va les appeler harmonique 2, harmonique 3, harmonique 4. Puisqu'on en est là on peut vous demander de calculer le taux de distorsion harmonique par exemple ici. Le taux de distorsion par harmonique 2 ça va être le rapport entre le niveau, la tension de l'harmonique 2 et la tension de l'harmonique 1, le signal principal. Ici l'harmonique 2 est à 2 volts, la fondamentale est à 6 volts, le taux de distorsion va être 2 divisé par 6 c'est à dire 0,33 soit en pourcent 33%. Si on nous avait demandé le taux de distorsion par harmonique 3 on aurait pris cette fois la tension de l'harmonique 3, c'est 1 volt et on aurait fait 1 divisé par 6 ça fait 0,17 soit 17%. On peut pousser un peu plus loin et vous demander le taux de distorsion harmonique total. La formule va être celle-là. C'est la racine carrée de la somme des carrés des distorsions de chaque harmonique. On prend la tension de l'harmonique 2 divisé par la tension de la fondamentale, le tout au carré, plus la tension de l'harmonique 3 divisé par la tension de la fondamentale au carré, et s'il y avait une harmonique 4 on pourrait continuer. Et on prend la racine carrée de tout ça. Je vous propose de mettre la vidéo en pause et de faire le calcul sur l'exemple qu'on vient de voir. Ben oui on n'est pas là pour juste regarder la vidéo, il faut aussi bosser un peu. Voilà le résultat donc ce sera la racine carrée de 2 divisé par 6 au carré plus 1 divisé par 6 au carré, ce qui fait 0,37 soit 37%. Donc on sait reconnaître distorsion de fréquence, distorsion harmonique, et on sait calculer le taux de distorsion harmonique total ou sur une seule harmonique. Et ça on peut vous le demander. On continue. Maintenant si j'ai à l'entrée des signaux de deux fréquences différentes, j'attends en sortie les mêmes mais amplifiés et rien d'autre. Cependant en cas de distorsion on va voir apparaître en sortie d'autres signaux, entre guillemets parasites, qu'on va appeler des produits d'intermodulation, et on va appeler ça la distorsion d'intermodulation. Le cas à connaître on l'appelle distorsion de deuxième ordre ou distorsion quadratique. A l'entrée on a deux fréquences f1 et f2, enfin deux signaux dont les fréquences sont f1 et f2, et en sortie on va avoir f1 et f2 également, ça c'est bien, et sous-entendu amplifier si c'est un amplificateur, deux f1 et deux f2, soit l'harmonique 2 de chaque signal, le double de la fréquence, et on va voir apparaître aussi f1 plus f2 et f1 moins f2 ou f2 moins f1, c'est à dire la somme et la différence des deux fréquences. Donc en distorsion quadratique on retrouve en sortie les fondamentales, les harmoniques 2, et la somme et la différence. Je n'insiste pas sur le pourquoi, mais quand vous développez des fonctions sinusoïdales, vous tombez vite sur des éléments en cos a plus b, cos a moins b, et donc des fréquences qui sont la somme et la différence, ça vient de là. L'application, voici un exemple de question qui peut vous être posée. En sortie on va retrouver donc les mêmes, 5 et 100, les harmoniques 2, 10 et 200, le double, et la somme et la différence soit 105 et 95, soit au total 5, 10, 95, 100, 105 et 200, que vous comparez avec les solutions qui vous seront proposées dans le QCM. Autre exemple, je vous laisse calculer. En sortie on aura 144 et 145, les harmoniques 2 donc c'est 288 et 290, et la somme et la différence, 289 et 1, soit en sortie, c'est 6 fréquences. Donc ça c'est à savoir, distorsion quadratique, je le répète, on a en sortie les fréquences d'entrée, les harmoniques 2, la somme et la différence. C'est plus rare à l'examen mais si on vous parle de distorsion cubique ou distorsion du troisième ordre, alors on va voir apparaître en sortie des combinaisons comme 3F1 et 3F2, donc l'harmonique 3, le triple de chacune des fréquences, 2F1 plus ou moins F2 et 2F2 plus ou moins F1. Au passage, pourquoi on dit deuxième ordre, troisième ordre, quatrième ordre ? En fait c'est la somme des coefficients ici qui est égale à 2 ou à 3. Je vous laisse regarder. Et si on avait des termes en 3F1 plus F2, ce serait du quatrième ordre, ça c'est pas à retenir. Un exemple, je vous laisse calculer. Au troisième ordre on va avoir en sortie 100 et 150, les mêmes. Ça en fait c'est pas une distorsion, c'est pas le résultat d'une distorsion, c'est ce qu'on attend. Les harmoniques 3, soit 300 et 450. 2F1 plus ou moins F2, ça fait 200 plus ou moins 150, ce qui nous fait 350 et 50. Et 2F2 plus ou moins F1, ça fait 300 plus ou moins 100, ce qui nous fait 400 et 200. La seule bonne réponse est donc 350. Bon si vous décrochez un peu c'est pas grave, essayez quand même de retenir la distorsion quadratique et c'est déjà bien. Donc je répète, on a vu la distorsion de fréquence, la distorsion harmonique, le taux de distorsion harmonique, la distorsion d'intermodulation et les produits d'intermodulation du deuxième ordre. La distorsion du deuxième ordre étant aussi appelée distorsion quadratique et on a évoqué aussi la distorsion du troisième ordre. Sous-titrage ST' 501 ... ...